le l'actualité de la pensée soufie il est également le surjet de la communication d'Imagal de Touba. Nous vous remercions bien. Nous vous remercions bien. Nous vous remercions bien. Bismillah. A'ouzou billahi minashaytanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aux 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 Je vous remercie. C'est une communication que nous allons faire en français. Pour parler des origines et de la définition du civisme, c'est la première partie de notre communication. Malgré les controverses suscitées par son développement, sa neutralité et les dérapages de certaines de ses manifestations, le sufisme ou le tasawuf est consubstantiel à l'islam. Les maîtres sufis eux-mêmes disent, le sufisme, c'est la station de l'excellence, al-ihsan, en islam. Il est attachement à la loi divine. Il n'est guère miracle ou prodige, car même des pervers ou des mécréants peuvent avoir des prodiges. Et le tasawuf trouve son origine dans le Coran même. Et nous allons citer quelques versets coraniques. C'est la surat 57, verset 16, al-hadid, où Dieu nous dit « Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui croient que leur cœur devienne humble à l'évocation du souvenir de Dieu et devant la vérité révélée, qu'ils ne soient pas comme ceux qui reçurent l'Écriture auparavant et trouvèrent le temps si long que leur cœur s'endurcirent et que la plupart d'entre eux devinrent pervers. » Dans ce retour, surat 18, verset 28, Dieu nous dit également « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le fou brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Dans le Coran, Dieu nous dit toujours, dans ce retour à Shohara, surat 26, verset 88, 89 « Le jour où ni les richesses ni les enfants ne seront utiles, sauf ceux qui iront à Dieu avec un cœur pur. » Donc les fondements du Tassavouf se trouvent dans le Coran même. Et si on invoque la tradition prophétique, M. Ngom l'a dit tout à l'heure, le prophète lui-même a dit, quand on lui a demandé c'est quoi, Lissane, il a dit « C'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car certes, si tu ne le vois pas, lui te voit. » Et les soufis eux-mêmes, également, n'ont cessé d'affirmer leur ancrage dans le Coran et la Sona, l'ancrage du Sufisme dans le Coran et la Sona. Si on invoque Arjunaïde, il disait, « Notre voix est liée au principe du livre et de la conduite prophétique. » Quelqu'un comme Khoshéria lui disait, « Cette science qui est la nôtre est façonnée avec les paroles de l'envoyé de Dieu. » Et la plupart des saints soufis considèrent le prophète Mohamed, comme le premier adepte à une époque où, disent les soufis, « Le soufisme était une réalité sans nom. » Du temps des compagnons et de leurs successeurs, ce nom n'existait pas, mais la réalité qu'ils désignent était en chacun d'eux. Cette réalité nous est décrite par Al-Hassani Al-Maghribi, qui nous dit, « Le soufisme est la science par laquelle on connaît les modalités du voyage vers le roi des rois. » C'est aussi la purification intérieure des vices et l'embellissement intérieur par toutes les vertus ou l'effacement de la créature. Son début est science, son milieu d'action et sa fin, don de Dieu. Et cette définition est également partagée par Al-Junaïd, qui affirme, « Le soufisme est entièrement bon comportement. » Celui qui te dépasse un bon comportement, te dépasse un soufisme. Mais il y a d'autres soufis qui mettent plus l'accent sur la dévotion au détriment de l'éthique, comme le rapporte l'historien Ibn Khaldun qui dit, « Le principe du tasawouf est d'être constant dans les adorations et de se consacrer à Allah entièrement en se détournant des vanités mondaines et des fétulités. » Et notre chère, Chéhan Bambon, lui a une approche beaucoup plus synthétique qui réconcilie charian et hakira. Et il nous dit dans ma salle de Kouljinane, « En toute certitude, le véritable, le soufis véritable est un savant qui met en pratique sa science en toute sincérité sans jamais faillir. Pur et exempt de toute imperfection, le cœur illuminé par les secrets, concentré sur son Seigneur, ne faisant nulle distinction entre des pierres et des pièces d'argent. Il nous montre ainsi qu'action et science, d'une part, adoration, éthique et mystique vont de pair. Pour lui, il n'y a pas de séparation. Et pour entrer dans le... nous allons évoquer l'évolution de la pensée suffi au fil du temps. Et nous avons constaté qu'il y a quatre étapes. Et la première étape, c'est l'étape, c'est la phase que nous appelons la phase prophétique. Qui est la période qui concerne celle du prophète Mohamed, salam, et de ses compagnons. C'est la période où le Tassavouf, comme je l'ai dit tout à l'heure, était une réalité sans nom. Et à cette époque, il y avait des gens qu'on appelait les gens du banc qui étaient essentiellement composés d'étrangers comme Bilal, Salman al-Farisi, comme Shoaib al-Rumi, et qui n'étaient pas totalement intégrés dans la société, qui vivaient dans des conditions plutôt difficiles et qui se mettaient en assemblée pour faire des invocations. Et il y a un verset coranique qui est venu, c'est le verset dans ce camp que j'ai cité tout à l'heure, qui est venu les conforter dans leur comportement, dans ce qu'ils faisaient, dans leur manière d'adoration. Et donc, le prophète Mohamed, à part de ce moment, s'est joint à eux et c'était devenu une sorte d'école. Et plus tard, après la disparition du prophète Mohamed, salam, des dissensions sont apparues dans la communauté. Et certains compagnons et des ascètes refusaient de prendre position. Ils étaient totalement indifférents aux préoccupations politiques et sociales et ne se souciaient que de la dévotion pour Dieu et de la préservation de l'islam originel. Leur indifférence et leur neutralité étaient telles qu'on les appelait les disciples du prophète. Et là, nous avons les verbes du grand mystique perse Farid Uddin Attar qui est l'héritier de cette école parce que lui, il a vécu beaucoup plus tard et qui résume bien donc leurs pensées. Il dit « Mon enfant, bien que tu puisses connaître Abu Bakr et Aliyou, tu ignores le Dieu de ta raison, de ton âme. Oublie toutes ses futilités et comme Rabül Adavia, jour et nuit, sois un homme de Dieu. » Ce point de vue distinctif des soucis possède certains éléments sunnites comme Molachite à qualifier les grands mersoufis d'hérétiques et à réclamer leur condamnation dans diverses époques. Et la deuxième période, la deuxième phase, c'est la phase que j'appelais la phase du développement. Et c'est une époque faste en Irak à Bagdad qui était à l'époque la capitale des Abbasides à Bagdad et à Bachora. Et la plupart des soucis se regroupaient autour d'écoles tenues par des maîtres réputés tels Al-Junaïd à Bagdad Al-Toussari qui étaient à Bachora et alors se sont développés publiquement puis consignés dans des traités les thèmes qui relèvent de l'expérience mystique. L'introspection, l'éducation de l'âme qui doit se débarrasser de ses mauvais penchants, l'amour de Dieu et surtout la fonction vers Allah à travers une série d'étapes ou de stations maqam progressives et des états que nous appelons HAL qui sont eux donnés en grâce. Et ces écoles suffisent se présentent comme la réaction des réformateurs contre la disparition des valeurs et des mœurs dans l'environnement de l'époque marquées par une prospérité matérielle qui a détruit partiellement la spiritualité. Et cette époque on peut le classer en deux phases. La première phase est dominée par l'ascétisme et l'éveil nocturne avec les zikres. Le détachement, l'épuration de l'âme, l'acquisition des vertus spirituelles à travers le silence, les retraites spirituelles et le jeûne. Et tout cela s'organise autour de cinq piliers, le souvenir continuel de Dieu, les zikres, le silence, l'éveil, le jeûne que Chahambam appelle plus tard la fin et la retraite spirituelle. Et à ce premier stade de l'évolution, les soufis aspiraient pieusement à une récompense céleste dans l'au-delà et étaient pétrifiés par la notion d'enfer passant ainsi leur vie dans la recherche d'une puété parfaite. Et cette époque, peut-être, on peut prendre comme modèle Hassan al-Bachari qui a vécu de 692 à 728 pour représenter les soufis de cette époque. Et la deuxième phase est marquée par l'amour et la tendresse envers Dieu. Les soufis ne sont plus omnibulés par une puété parfaite pour échapper à l'enfer ou pour bénéficier ou pour entrer au paradis mais uniquement par l'amour voué à Dieu. Et l'un d'eux nous dit je jure par ta grandeur que je t'adore non pas dans l'espoir d'arriver au paradis ou par crainte de l'enfer je t'aime je t'adore uniquement pour ta sublimité et ta magnificence. C'est Rabia Adawiyah qui dit ça. Il continue encore l'amour de Dieu ne me laisse pas de temps pour maudire Satan. Un autre grand soufis de cette époque Abriyazid Bestami nous dit il répondait à une question sur l'ascétisme et il dit l'ascétisme n'est pas grand chose j'ai été ascète pendant trois jours le premier jour je me suis abstenu du monde le second jour je me suis abstenu de l'au-delà et le troisième jour je me suis abstenu de tout ce qui n'est pas Dieu et on assiste donc et c'est à partir de cette époque qu'on a assisté à des frictions parce que le comportement de certains soufis était condamné par les éléments et c'est une tension qui a atteint son paroxysme avec la condamnation à mort après donc dix ans de détention de Al-Halaj qui disait Al-Haq je suis Dieu et parce qu'en fait il vivait des expériences que le comode mortel que le musulman en tout cas ne pouvait pas comprendre et quand il maintenant se mettait à le divulguer dans la vie publique ça posait un certain nombre de problèmes et la troisième phase c'est ce que nous appelons la phase de la maturité et cette époque faste marquée par Al-Ghazali Ibn Arabi Ibn Rushd Averroyes et ce sont trois grands penseurs qui ont une influence une très grande influence sur la science pas seulement islamique mais de manière générale ils ont un impact sur les plus grands penseurs soufis et même occidentaux ils ont écrit de très nombreux ouvrages et mené des débats restés célèbres dans l'histoire Ibn Rushd Averroyes est considérés comme le père de la pensée moderniste tandis que Ghazali Ibn Arabi c'est de la pensée post-moderniste et nous devons à ces grands penseurs et d'autres encore qui ont vécu à la même époque l'élaboration de la terminologie du mysticisme de la doctrine de l'amour de l'établissement de la théorie soufie et de la doctrine du suffisme de manière générale et enfin dans la quatrième phase qui est la phase confrérie c'est la quatrième période qui voit le suffisme partir de Bagdad pour se propager à travers le monde on assiste à la généralisation des chèques qui étaient apparus bien avant avec des disciples organisés dans le cadre d'ordre confrérique après le trou le tasavouf a connu son apogée durant cette période du treizième quatorzième et quinzième siècle et le maghreb l'Andalousie l'Iran l'Inde et plus tard l'ouest connaissaient une très grande ferveur les maîtres conciliés charia et hakiha suivant l'enseignement d'Iba Malik tel que rapporté par Chiaud Bambo dans Massa le Kouljinan il nous dit il est obligatoire à l'homme de commencer par le fiq avant d'aborder le tasavouf celui qu'on met le fiq périt ici-bas par le jugement des docteurs celui qu'on met le tasavouf périra demain par le jugement du très haut il est donc obligatoire à tous les serviteurs de les allier afin de réaliser la récompense escomptée celui qui applique le fiq en faisant fille du tasavouf est un pervers est un pervers un faziq et celui qui fait le contraire est un hérétique à fin de mon temps mais celui qui arrive à réunir les deux est un bon modèle il faut suivre son exemple sache que la science et l'action constituent les deux moyens pour atteindre le bonheur éternel fin de citation mais malgré cette conciliation les maîtres soufis restent conscients des critiques essuyées de la part d'une autre partie de la communauté mais avec la pruité de coeur qui les caractérise ils mettent tout cela dans le compte de l'ignorance c'est pour ça chère honne-ban poursuivre en disant dans le même ouvrage je dis la majorité de nos compagnons ignorent la science du tasavouf et on néglige ainsi un bienfait évident ils ignorent que c'est la voie qui conduit à la présence divine d'où leur déficience en la matière ils ignorent que c'est la meilleure provision le jour fatidique du jugement ils ignorent que c'est la voie de la rectitude qui protège le croyant des blâmes de demain toujours donc dans ma salique et ainsi donc les maîtres soufis pardonnent à ces ignorants à cause de la pureté de leur coeur parce que chère honne-ban nous dit toujours dans ma salique le soufi devient pur de tout défaut le coeur plein de pensées justes détachés du monde pour se consacrer au service et à l'amour de Allah considérant en un pied d'égalité le luxe d'or et la mode de terre semblable à la face de la terre sur qui on jette toutes sortes d'impurités faisant l'objet des plus durs traitements mais qui ne donne jamais que du bien celui qui a atteint ce stade est un soufi celui qui ne l'a pas atteint et se dit soufi est un imposteur fin de citation et nous avons donc là les quatre grandes étapes de l'évolution de Tassavouf et maintenant abordons le dernier point de notre communication pour voir en quoi cette pensée est-elle toujours d'actualité et nous nous approchons au terme de l'étude de l'évolution de la pensée soufi qu'elle a connu des mutations à travers les siècles elle est cependant demeurée fidèle à sa vacation première l'adoration sincère l'épuration des vices et l'acquisition des vertus aidée par la coopération harmonieuse de l'exotérique et de l'ésotérique elle met l'ascétisme l'éthique l'amour d'Allah et la dévotion au centre de ses préoccupations le tasawuf inculque de cette façon des valeurs positives telles la foi les bonnes manières l'éthique la piété aux croyants elle est ainsi à équilibrer l'individu conscient de ses responsabilités de ses devoirs et de ses responsabilités vis-à-vis de Dieu et de la société la spiritualité musulmane à travers les sept piliers du tasawuf tel que décrit par Chiharhan Bamba et qui sont le silence la faim l'abandon des innovations blâmables le repentir l'éveil et la retraite spirituelle et la rectitude donc et 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 la rectitude donc cette spiritualité musulmane est en mesure de permettre aux croyants de vivre pleinement sa religion les qualités soufies sont plus que jamais nécessaires dans ce monde en manque de repères où la dégradation des valeurs est une réalité objective la spiritualité est reléguée au second plan au profit du matérialisme le bon comportement et les vertus se font de plus en plus rares l'homme est un individu et est devenu un loup pour l'homme le fort exploite le faible les plus riches ne partagent plus avec les plus débunis la culture islamique est bousculée par la domination occidentale et le contexte de mondialisation laisse peu d'espoir à l'épanouissement de nos valeurs socio-culturelles c'est pour ça que nous disons que la pensée soufie apparaît ainsi comme un rempart solide contre l'acculturation déviante je vous remercie merci